Salut les amis, j'espère que vous vous portez à merveille. A la demande d'un abonné, nous allons faire aujourd'hui du tortilla de pommes de terre. Pour cette recette, on aura besoin de 3 pommes de terre, 4 oeufs, un morceau de poivron, un oignon, du poivre noir, du sel, de la farine de blé, du blanc de poulet, du fromage râpé et de l'huile pour la fracture. Voilà, nous allons commencer. J'ai coupé les pommes de terre en petits dés, ainsi que le poulet, l'oignon et le poivre. Nous allons donc commencer la friture des pommes de terre. Je les avais rincées au préalable avec de l'eau salée. Donc c'est prêt, on va passer à la suite. Dans un grand bol, on craque les 4 oeufs. Ensuite, on ajoute une pincée de poivre noire et on va saler au goût. On va ajouter maintenant le blanc de poulet, les pommes de terre qu'on avait frites, les poivrons et les oignons. Vous pouvez remplacer le poulet par des saucisses ou bien des sardines. On ajoute 2 cuillerées à soupe de farine de blé et on mélange le tout. A ce stade, pour ceux qui aiment le piment, vous pouvez en râcher un peu et l'ajouter. On va verser le mélange dans une poêle, sans ajouter de l'huile. On répartit bien pour que ça prenne une belle forme. Et on ajoute le fromage râpé. Le fromage est totalement optionnel dans cette recette. On laisse cuire à feu doux, 2 à 3 minutes environ. Je l'ai renversé dans un plat pour pouvoir cuire l'autre face. On le laisse donc délicatement dans la poêle. J'essaie un peu d'ajuster la forme. Et on laisse à feu doux, 2 à 3 minutes. On va couvrir pour que ça puisse cuire convenablement à l'intérieur. Et bien voilà, après 2 minutes, c'est prêt. Il faut servir chaud ou tiède. Et n'hésitez pas à essayer cette recette. C'est très délicieux et les enfants l'adorent. Donc vous voyez, c'est bien épais. Et ça peut servir pour un dîner léger en famille. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir suivi. On se dit à la prochaine pour d'autres recettes. Bye!